bonjour tout le monde alors j'ai décidé de faire ce live un peu il y a quelques minutes en réalité parce que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine en réalité j'ai mon planning un peu bien rempli et je ne savais pas à quel moment j'allais avoir du temps pour vous parler la nouvelle lune dans les signes du verso qui aura lieu les prochains samedi à 21h53 et coup là j'ai un petit un petit espace dans mon agenda je me suis bon voilà c'est l'opportunité de vous parler un peu plus de cette nouvelle lune donc bonjour à tout le monde qui est en train de rejoindre ce live qui sert à des coups en français j'ai envie de faire un autre en espagnol via ma chaîne youtube et celui-là j'ai celui ci j'ai choisi de le faire via instagram pour vous parler des coups comme je disais tout à l'heure de la nouvelle lune dans les signes du verso de samedi prochain alors cette semaine nous allons avoir pas mal de changements dans l'énergie là c'est pas comment vous vous sentez mais cette nouvelle année elle a commencé avec cette énergie du capricorne bien installé donc si vous vous sentez que c'est un peu difficile de démarrer que tu es un peu un peu lente un peu un peu c'est un peu dense c'est tout à fait naturel nous avons toujours mercure rétrograde dans les signes du capricorne et la semaine dernière jusqu'à la semaine dernière nous avons eu mars rétrograde dans les signes du gémant nous avons encore uranus rétrograde dans les signes du taureau jusqu'au dimanche mais demain mercure ressortira de sa rétrogradation vendredi le soleil rentrera dans les signes du verso samedi la nouvelle lune et dimanche uranus sortira de la rétrogradation dans les signes du taureau donc l'énergie si vous allez si vous pouvez regarder elle va doucement aller un peu plus être un peu plus fluide un peu plus aérienne un peu plus verso parce qu'on va commencer à avoir beaucoup d'énergie dans ces signes et vous allez sentir probablement que les choses ils vont être un peu plus fluide ou en tous les cas je le souhaite parce que moi même je sens beaucoup l'énergie du capricorne je me dis oulala j'aimerais bien que ce soit un peu plus fluide pour les poissons que je suis bref cette nouvelle lune de samedi c'est une ouverture du cycle vous savez les nouvelles lunes elles souffrent des cycles de six mois des cycles que nous allons fermer avec la pleine lune dans ces signes et du coup samedi nous nous approchons à cette énergie qui nourrit d'ouverture qui nourrit c'est l'opportunité de s'aimer de planter une graine d'intention que nous allons voir grandir que nous allons expérimenter pendant les prochains six mois et cette intention du verso nous parle de quoi de faire les choses différemment s'il a quelque chose que j'adore dans cette énergie c'est que le signe du verso c'est le signe c'est l'avant-gardiste du zodiaque c'est les révolutionnaires du zodiaque les signes du verso il nous dit voie la vie sous une autre perspective voie la vie sous un autre angle voie la vie sous une autre à notre prisme de compréhension pourquoi là on a été beaucoup à l'énergie de terre et cette marqueur rétrograde il nous a montré un peu les limites de notre organisation oui et marqueur dans les signes de capricarne nous a dit il faut être organisé différemment et les projets par simple les choses professionnelles il faut les structurer différemment on a été invité à vérifier cette utilisation de nos ressources mentales de la l'importance qu'on donnait aussi comme à notre propre pensée comment observer notre propre narratif et là le verso il arrive et le verso il aime bien faire quoi on change complément d'érection on change complément des perspectives on va ouvrir notre pensée et on a invité à voir la réalité pour quelque chose qui est beaucoup plus ronde que les capricornes il nous a permis alors apparemment j'ai une mauvaise connexion et ça fait que mon live il s'est coupé donc je ne sais pas si je suis toujours en live ou pas pour les gens qui sont en train de regarder est ce que vous pouvez juste me faire un symbole un signe comme quoi la la diffusion continue à être en direct je vois qu'il ya des gens qui continuent à rentrer dans les lives mais je suis pas sûr petit souci technique de mercure rétrograde ce que vous pouvez juste m'indiquer et par des réactions ou des pouces si vous voyez bien c'est que je suis en train de à génial merci beaucoup merci merci viviane merci merci diana de mon expérience akasha si vous n'avez pas vu les live qu'on a fait ensemble il est dans mon profil et il est sur ma chaîne youtube je vous invite à aller regarder bref donc vous voyez marqueur rétro et on a des soucis avec les moyens de communication c'est tout à fait naturel normalement à partir de demain ça va être beaucoup plus simple beaucoup plus fluide alors cette nouvelle lune des coups de samedi pour moi c'est une expérience extraordinaire c'est une opportunité très 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 belle pourquoi elle se fait aussi en conjonction avec pluton dans les signes du capricorne et au mois de mars pluton il va commencer son parcours dans les signes du verso il va rentrer dans les signes du verso dans les degrés numéro 0 après il va reculer dans les signes du capricorne et après il va revenir encore une fois dans les signes du verso dans lesquels il va rester jusqu'en 2045 ou 46 quelque chose comme ça donc cette planète et sera dans cette énergie pendant longtemps et pluton dans les signes du verso va précisément nous nous inviter à voir la réalité sous une autre perspective à nous rendre compte que la vie et la réalité c'est beaucoup plus que c'est qu'on pense c'est pour ça que pour moi cette nouvelle lune des samedi est tellement importante parce que pour moi elle commence à préparer c'est comme si elle venait le lycée et les amis plutôt ni la rippon cap en verso bientôt mais je vais déjà vous donner des indices de comment cette énergie elle peut commencer à se ressentir dès tout ce que dont on est invité dans notre vie à ouvrir la perspective à ouvrir notre regard à voir les choses d'une façon un peu plus j'ai envie de dire chaotique de se redonner parce que c'est la planète gouverné par uranus que mais qu'est précisément en train de changer la disposition des choses en train de changer l'organisation des choses on peut avoir des réponses uranus qui est la planète gouvernante du verso c'est une planète qui nous invite à sortir à aller dans notre pensée supérieure et à partir de là avoir la réponse cette nouvelle lune elle se fait en plus en sextile donc le sextile c'est les lignées bleues en astrologie on a des exiles et trigone ce sont des aspects harmonieux les sextiles ce sont comme des alliances c'est des planètes qui vont s'est entrée comme des bons amis et cette nouvelle lune elle se fait en sextile avec jupiter dans les signes du vellier et en sextile avec neptune dans les signes du poisson jupiter dans les signes du vellier il est rentré depuis le 20 mars 2022 il va rester encore quelques mois là avant de rentrer dans les signes du taureau il nous invite à trouver l'expansion en étant nous mêmes en nous donnant le courage de mettre la limite à qui on est et de nous affirmer et le signe du verso il a quelque chose qui est très joli son contraire complémentaire c'est le signe du lion donc le signe du verso il nous invite à briller comme le lion mais pas à partir de l'ego mais à partir de notre coeur et à partir de notre authenticité le signe du verso il nous dit si ce qui te fait plaisir dans la vie c'est de faire des cookies au chocolat j'utilise beaucoup cet exemple mais c'est pour vous donner vraiment quelque chose qui est très 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 simple et très quotidienne mais si là où vous retrouvez votre plaisir si là où vous sentez que votre coeur il va en expansion si là votre vie est là d'où sens c'est en train de faire des cookies au chips au chocolat alors les signes du verso il dit bah on va les faire et on va les faire à notre façon on va les faire en train de suivre nos règles parce que les signes du verso nous parle de liberté nous parle de changer l'aspect la perspective mais il nous parle surtout d'être soi authentique original sans vouloir faire de la censure sans vouloir s'adapter au désir de l'autre et en sextile avec jupiter il nous dit et utilise ce feu pour affirmer ce que tu veux pour affirmer ses limites certes peut-être ça va pas être simple mais c'est pas grave parce que les signes du verso il nous dit et tout commence par les idées par ta capacité à réfléchir différemment à voir à partir de la narratif mental la vie sous un autre une autre perspective cette nouvelle lune de quoi se fait aussi comme je vous disais tout à l'heure avec neptune a les signes du poisson neptune il va encore rester dans ce signe encore un petit moment et là il est en train de nous parler nous inviter à voir quelque chose que pour moi est fondamental dans cette réalité dans cette vie qui est que finalement la seule chose qui existe c'est l'amour et que la seule chose qu'on ait réellement et amour et qu'on n'est pas très différente les uns des autres que finalement on est tous les mêmes cette semaine je suis en train de lire un bouquin que je vous conseille énormément de lire si c'est un sujet qui vous intéresse que en espagnol alors je vais traduire un peu à ma tête rapidement donc peut-être que la référence va pas être juste je les laisserai de toute façon dans l'inscription de la vidéo je vais chercher les noms français mais les titres c'est quelque chose comme et si l'univers il disparaît ou il va disparaître ou quelque chose comme ça bref et dans cette vidéo dans cet livre pardon l'auteur il parle qu'on fait la réalité c'est un peu comme dans les rêves dans les rêves parfois on voit les personnages on voit les gens qu'on connaît mais en fait ce sont des fractions de notre inconsciente c'est juste que notre inconsciente il va leur donner une forme connue pour que nous on puisse comprendre un peu mieux de quoi il s'agit la réalité ça serait la même chose c'est à dire que nous on est tous dans les mêmes rêves un peu un peu comme inception oui quand je lisais le bouquin je me disais oh mon dieu mais c'est un peu comme ce film inception oui et du coup pourquoi je vous parle de ça parce que d'une certaine façon c'est le message de neptune quand on connecte avec cette notion cette vérité d'amour inconditionnel on arrive à toucher cette vérité spirituelle très profonde dans laquelle on se retrouve tous à être amour et coup on n'est pas si différente on n'est pas éloigné on n'est pas séparé on fait tous partie d'un à même être de cette notion d'unité en fait unité dans l'amour le fait que cette nouvelle lune elle se fasse en sextile avec neptune pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la nouvelle lune elle nous invite à être nous mêmes et nous invite dans les universaux nous invite à ouvrir la perspective du monde ouvrir notre compréhension de la réalité ouvrir et affirmer notre propre personnalité l'expression de soi et notre propre individualité tout en gardant dans notre coeur cette vérité de toute façon on est tous les mêmes la même personne on est tous amour et on est tous là pour sentir cette connexion donc voilà ça c'est un peu ma lecture de cette nouvelle lune dans les signes de verso j'espère que j'ai été clair pour être très sincère j'ai décidé de faire cette live il y a plus ou moins une demi heure parce que je fais déjà un live en espagnol pour ma chaîne en espagnol et mon compte en espagnol et ensuite je fais la traduction des coups pour vous en français donc je n'ai pas eu trop le temps de planifier de me organiser mais je me suis dit allez je vais utiliser l'énergie du verso qui m'invite à faire les choses différemment qui m'invite à donner un peu une voix ouverte à mes idées une voix ouverte à ma pensée pour vous partager un peu ma perspective sur cette énergie samedi ça va être une belle journée de mon point de vue de ma lecture une belle opportunité donc je vous invite à laisser les idées laissez les idées tout simplement venir à vous et même si elles ont l'air d'être un peu que ça tient pas la route ne les écartez pas notez-les tenez-les en compte parce que le signe du verso nous invite à précisément suivre cet instant suivre cette intention cette intuition dans ces idées qui peuvent apparaître un peu bizarre mais qui finalement peut nous amener à découvrir des choses précieuses dans la vie donc je vous invite à profiter bien de cette énergie profiter de ce mouvement de cette réactivation un peu de l'énergie dans les ciels pour enfin commencer cette année 2023 n'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires et vos questions et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo bon après midi au revoir